... Al-Halaqi entame une visite à Téhéran pour examiner le développement des relations entre la Syrie et l'Iran. Déclaration de l'état d'alerte en Australie après la prise en otage des personnes dans un café à Sydney. Sous le patronage du ministère de la Culture, organisation du Festival de la Musique Arabe dans la Maison d'Al-Assad de la Culture. ... Des titres aux détails, bonsoir. Le président du conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, a entamé aujourd'hui une visite officielle à Téhéran pour y mener des pourparlers avec les hauts responsables en Iran pour booster la coopération bilatérale dans les différents domaines. Nos compatriotes aux Golan Syriens occupés ont réitéré le rejet de la décision israélienne d'annexer le Golan, affirmant que cette décision n'a aucune valeur. Dans un communiqué publié à l'occasion du 33ème souvenir de la décision israélienne précité, les Golanais ont insisté sur la sincérité de leur appartenance à la mère patrie, la Syrie soulignant que cette décision ne les oblige point à abandonner leur position constante dans la résistance à l'occupant et l'attachement à l'arabisme de leur terre. Les Golanais ont souligné le rejet catégorique de toutes les tentatives déçues de l'occupant israélien de soutenir les terroristes et de créer une zone tampon aux Golan Syriens occupés en vue de semer les séditions et d'émietter la patrie. Les Golanais ont salué l'armée arabe syrienne qui réalise les victoires partout dans la patrie. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu de nombreux terroristes qui tentaient de s'infiltrer via la route de Ataman Tafas dans la banlieue de Dar'a. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des caches des terroristes akfidistes dans les fermes et les villages de Al-Routa Est dans la banlieue de Damas, infligeant aux terroristes de l'ordre de pertes et neutralisant plusieurs parmi eux, dont certains appartenaient à des nationalités soudanaises et palestiniennes. A Der Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches des terroristes de l'État islamique à Hwaïjet-Sakr, éliminant nombreux parmi eux. Toujours à Der Zor, des unités de l'armée ont traqué des terroristes de l'État islamique à la périphérie de l'aéroport de Der Zor. L'armée libanaise a déjoué une tentative d'infiltration de terroristes des zones montagneuses de Arsal en direction de Ras Baalbaq, suite à de violents combats dans la zone de Serge de Besse dans les zones montagneuses de Ras Baalbaq. L'armée libanaise a consolidé sa présence militaire dans la zone et utilisé l'artillerie pour faire face aux terroristes menant une opération de ratissage dans la zone précité. Des hommes armés ont pris en otage de nombreuses personnes dans un café au centre-ville australienne Sydney, accrochant un drapeau noir qui est similaire à celui du réseau terroriste de l'État islamique, ce qui a poussé la police à entourer le café et à déclarer l'état d'alerte dans le pays. Des médias ont fait noter que deux hommes armés avaient séquestré 40 personnes dans le café de l'Inde sur la place de Martin dans la ville, a souligné que cet incident avait eu lieu quelques minutes après la déclaration par la police de l'arrestation à Sydney d'un jeune homme pour une accusation relative au terrorisme dans le cadre des enquêtes perpétuelles sur la planification à une attaque terroriste en Australie et à la facilitation du voyage des Australiens en Syrie pour combattre aux côtés des réseaux terroristes et extrémistes. La police française a démantelé un réseau de recrutement des terroristes pour les envoyer en Syrie dans la zone de Toulouse, au sud-ouest de la France, à Paris et en Normandie. La police de la lutte contre le terrorisme et des éléments de l'unité d'élite ont mené des opérations dont 10 objectifs dans plusieurs provinces. Les autorités françaises, dont le ministre de l'Intérieur Bernard Cazenov, ont reconnu la hausse du nombre de Français qui avaient adhéré l'année en cours au réseau terroriste en Syrie et en Irak. Des sources officielles ont affirmé que plus de 400 terroristes français se trouvent actuellement en Syrie alors qu'environ 200 autres se préparent à s'orienter en Syrie, selon le ministre français de l'Intérieur. En Turquie, la police a parquisitionné les bureaux du quotidien Zeman et arrêté son rédacteur en chef, Ekrem Domenli. Selon l'agence France-Presse, Domenli figure parmi 25 autres personnes arrêtées par la police turque suite à des parquisitions dans 13 villes turques. La police a fait fi d'un rassemblement populaire imposant devant le siège du quotidien en signe de protestation contre les campagnes d'arrestation. Sous le patronage du ministère de la Culture, le Festival de la Musique Arabe est organisé à Dalhassad pour la culture et les arts. Les concerts du Festival de la Musique Arabe ont démarré hier soir à l'Opéra de Damas. Une activité musicale organisée par le ministère de la Culture et d'Arl-Assad pour la culture et les arts entre 14 et 18 du mois en cours. La première soirée hier a été animée par l'orchestre Tarab, dirigée par le maestro Majid Saïd Din et les trois solos, Halakassir, Linda Bittar et Khaldun Hennou. Un large public a assisté à l'ouverture du festival qui ramène à la mémoire la musique arabe du 19e siècle jusqu'à présent. Au programme du festival, des concerts animés par plusieurs groupes spécialisés dans la musique et le chant oriental. A la fin de ce journal, un rappel des titres. Al-Halaqi entame une visite à Téhéran pour examiner le développement des relations entre la Syrie et l'Iran. Déclaration de l'état d'alerte en Australie après la prise en otage des personnes dans un café à Sydney. Sous le patronage du ministère de la Culture, organisation du festival de la musique arabe dans la maison d'Al-Assad de la Culture. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syrianonline.sy pour voir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada